Et voilà chers amis, aujourd'hui nous sommes le 27 si je ne me trompe pas et voilà c'est bien ça, juillet 2023. Hier je recevais la visite d'un de mes amis, Sagué, qui est un dévot de Krishna, et bien c'est sûr qu'entre dévots on parle de philosophie, mais on parle pas de sujets à mon dent, ça peut arriver, mais toujours avec un lien avec la conscience de Krishna. On parlait des souffrances de ce monde, les gens ne se rendent pas compte qu'ils souffrent. On en parlait de ça parce que chez moi j'ai l'air climatisé et puis c'est en fait l'air climatisé, les gens sont contents de l'avoir, pourquoi ils ne comprennent pas, ils ne savent pas pourquoi, parce que ça nous enlève la souffrance, de la chaleur, parce que la chaleur nous ferait souffrir. En ayant l'air climatisé, bien on arrête cette souffrance-là. En fait dans ce monde, le chaud, le froid nous font souffrir. En fait la même chose pour l'hiver, ici au Québec, au Canada, en fait l'hiver c'est très froid, c'est très froid, on peut avoir des températures de moins 30 à moins 40 degrés Celsius, c'est très froid, c'est très froid, puis en fait on sort beaucoup moins dehors. Moi je vais pareil, mais pas trop longtemps, parce qu'il fait froid. On doit se mettre un gros manteau, un gros manteau qui va nous garder la chaleur. En fait les gens, on voit dans la publicité, sur Facebook, partout, on voit des beaux manteaux, ça paraît vraiment impulant, ça paraît vraiment agréable, ça paraît vraiment bien, mais ça cache la souffrance du froid. En fait, que vous ayez un beau manteau ou pas un beau manteau, si vous n'avez pas, vous allez souffrir. En fait, la beauté du manteau n'est pas vraiment, comment dirais-je bien, c'est pas la qualification pour aller dans le froid. En fait, il faut avoir un manteau qui va nous conserver à la chaleur. Dans ce monde ici, il y a beaucoup de souffrance. En fait, on sait la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. La naissance de passer dix mois dans le corps d'une mère, de notre prochaine mère, c'est très souffrant. C'est toute faim, c'est toute faim, c'est très difficile, puis on ne peut pas rien bouger, on est vraiment emprisonné, vraiment emprisonné. Ça, ça a duré dix mois. Les sept premiers mois, on n'est pas conscients, mais à bout de sept mois, là, on commence à réaliser qu'on est pris dans un ventre de mère, c'est terrible, c'est terrible. En fait, la naissance de la maladie, on a tout expérimenté, que ce soit une grippe ou quelque chose, n'importe quoi. Ça fait qu'on n'aime pas ça être malade. Moi, j'ai un voisin ici qui a quelque chose viscule biliaire, il faut qu'il aille à l'hôpital prochainement, il n'est pas tellement content. Et puis, la maladie, la vieillesse, il y a la vieillesse, moi, je suis rendu âgé. Ça fait qu'il y en a d'autres qui sont plus âgés que moi, j'en vois sur la rue qu'ils marchent le courbé, sur des chaises roulantes, électroniques et électriques, et puis, en tout cas, différentes choses. C'est pas agréable. On voit leur visage, ils sont vraiment pas... ils soufflent. L'autre fois, je me suis assis sur un banc sur la rue pas loin de chez moi, une rue piétonnière pour l'été. Et puis, elle mène ma dame à côté de moi, elle me parlait qu'elle était... Ça se voyait qu'elle était rendue très âgée, plus âgée que moi. Et puis, elle me disait qu'elle trouve ça difficile parce que la rue est devenue piétonnière en hiver, en été, c'est-à-dire. Et puis, elle doit aller prendre l'autobus plus loin, plus loin, c'est très loin. Puis qu'elle se chicanère, elle était fâchée contre les autorités parce qu'elle avait pas de moyens de transport pour aller à l'autobus. Puis, elle trouvait ça difficile. En tout cas, c'est une sorte de convénient qui vienne comme ça, qui vienne nous déranger, tu sais. Et puis, en fait, finalement, bien, tout le monde... tout le monde doit expérimenter la mort. On n'a pas envie. On n'a pas envie de mourir. Ça fait que quand on vient, la mort approche. Ça met en anxiété. Ça met en anxiété. Ça fait que... Encore une fois, je parlais à un même voisin qui a tout à l'heure qui va aller à l'hôpital prochainement. Puis là, parce qu'il parlait de l'hôpital, bien là, j'ai parlé un petit peu de la mort. Puis là, il a souri en voulant dire que c'est pas... c'est pas... c'est pas effrayant. Ça fait que... Puis c'est comme il réalisait pas qu'elle allait mourir un jour. Puis c'est vraiment ça. Ça fait qu'on peut oublier si on veut, mais c'est pas... Il faut faire face à la mort aussi. Il faut se préparer. Il faut se préparer pour être prêt, quand on va mourir, de penser à Krishna puis de retourner dans un monde où il n'y a pas de naissance, de maladie, de vieillesse, de mort. Ou si on n'a pas besoin d'acclomatiser. Ou si on n'a pas besoin de manteau pour l'hiver. Donc, c'est ça que la pensée du jour aujourd'hui, les pensées du jour aujourd'hui. Ça fait que je vous laisse sur ces mots et puis on se revoit pour tout prochainement. Si vous laissez un petit commentaire, un petit j'aime, un petit... abonnez-vous à la nouvelle... aux vidéos. Et puis là, il y a une petite augmentation. Il y a un petit peu plus de gens qui viennent voir écouter les vidéos. Puis là, je suis en train d'employer un truc pour que davantage viennent. En tout cas, on verra avec le temps si ça fonctionne ou pas. Et puis, je ne veux pas vous parler de ça, ça sert de rien. Et puis, avant tout de suite, je vous souhaite une bonne journée. Ici, il pleut, OK? Ça fait que pour aller dehors, je vais emmener mon parapluie. Ça, c'est une autre souffrance. C'est une autre souffrance. C'est une autre souffrance. Il faut qu'il y en a assez. Puis, il faut qu'il y en a moins. S'il n'en a pas assez, ça crée des problèmes. Ça fait que toujours sur le monde matériel, il y a des souffrances, il y a des problèmes qui sont là constamment. Ils sont là constamment. Il faut juste les voir. Puis, apprendre à les tolérer sans en être affecté. OK? Il fait mal à choisir les peines comme été, hiver, avant et vienne. Elles ne sont dues que la rencontre des sens avec la matière. Il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. C'est ça qu'il faut apprendre. C'est ça que la conscience de la Krishna nous donne vraiment des bons trucs. Il nous donne des façons comment affronter les souffrances de ce monde. Il n'a plus à être affecté. Ça, c'est vraiment la conscience de Krishna. Ça fait qu'il faut comprendre cette philosophie. Il faut la mettre en pratique. C'est traduit par le chant du Mamantra qui va purifier notre conscience. Qui va nous élever spirituellement. Puis, il va nous retourner dans un monde libre de toute anxiété. Alors, allez Krishna et à la prochaine vidéo. Allez Krishna! Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Merci. 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 Merci.